Le mercredi 20 avril 2022, la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre OUFAMU LIMASAR a procédé à la remise du guide des options juridiques des quotas au ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme et de l'égalité des genres, Erlène Antonella Ndambedama. Objectif, aider le Gabon à mieux apprécier sa place en termes de représentativité des genres. En effet, ce guide juridique permettra d'évaluer l'évolution de la parité initiée par le programme gouvernemental Gabon Égalité qui est une stratégie de réduction des inégalités hommes baroblique femmes. Il s'agit d'un manuel juridique de promotion et de participation des femmes en politique dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. A cet effet, le membre du gouvernement et son hôte ont échangé sur les progrès réalisés par le Gabon à travers les 33 mesures phares du gouvernement portant sur le programme Gabon Égalité. Elles ont évoqué également la question de l'autonomisation des femmes, mais aussi celle liée à l'atteinte des objectifs de développement durable à travers le principe de parité entre les hommes et les femmes tant sur plan politique que professionnel. Dans la foulée, la diplomate honusienne a procédé à la visite du Centre d'Appel 1404 dédié aux violences faites aux femmes et au commissariat d'Akanda, deux structures mises en place afin de rendre effective la loi portant élimination des violences faites aux femmes. Soulignons que le gouvernement affiche fermement une volonté à étendre les mêmes modèles dans toutes les provinces du pays. Par ailleurs, l'AUFAM prévoit l'ouverture d'un bureau pays au Gabon, après une demande faite en 2021 à l'organisme onusien par la première dame Sylvia Bongo-Hondimba.